Et salut à tous et à toutes, c'est Sams et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau match pronostic Qui va compter pour la 28ème journée de Ligue 1 avec l'Olympico comme on l'appelle en France Donc l'Olympique Lyonnais contre l'Olympique de Marseille Forcément c'est un gros match, c'est à Gerland que ça se passe Et forcément ça va encore une nouvelle fois déchaîner un petit peu la presse sportive Parce que forcément c'est un match qu'on attend beaucoup C'est clairement un match qu'on attend beaucoup Parce que voilà c'est clairement le 2ème contre le 3ème Lyon qui est 2ème, Marseille qui est actuellement 3ème donc à 3 points d'écart Donc c'est un match très important pour les deux équipes clairement Lyon qui est actuellement à 2 points du 1er donc qui est Paris Saint-Germain Qui sont actuellement à 54 points Donc Lyon forcément qui est 2ème à 52 points pour 27 matchs joués 15 victoires, 7 nuls et 5 défaites Golavérage de plus 21 donc avec 47 buts marqués et 26 encaissés Et Marseille est juste derrière donc en embuscade à 3 points Donc à 3 points de Lyon donc ils sont à 49 points pour 27 matchs joués 15 victoires, 4 nuls et 8 défaites Un Golavérage pas terrible du tout pour une équipe qui joue le haut du tableau Puisqu'ils sont à plus de seulement 34 buts marqués pour 22 encaissés Et donc attention juste derrière il y a Saint-Etienne qui pousse à 48 points Donc voilà Mais bon là pour actuellement ils ont un match le plus Donc qu'ils ont joué contre Rennes Donc voilà bref Donc ça c'est pour les petites stats pour ce qui concerne le championnat Forcément donc on va partir comme d'habitude sur un petit historique au niveau des derniers matchs de l'OL Mais aussi de Marseille Et puis après forcément on fera une petite synthèse entre les deux confrontations Comme d'habitude Donc pour Lyon clairement ils sont vraiment pas du tout dans une bonne phase Parce que mis à part la victoire 3 buts 1 contre l'Orient La belle victoire contre Bordeaux 4-0 Clairement c'est... Clairement Lyon ne va pas si bien que ça Ils ont fait match nul à Brest 1 partout Ils se sont fait éliminer de l'Europa League par Tottenham Bon attends c'est Tottenham Il y avait quand même la place malgré tout Ils sont quand même bons Bref coup au moral parce qu'ils se sont fait éliminer par Tottenham Ils ont perdu à Gerland Contre Lyon 3 buts 1-1 Ils ont perdu contre Ajaxio 3 buts 1-1 à Ajaxio Et puis ils ont aussi le coup de stop contre Evian Tonon Gaillard 0-0 Donc c'est clairement pas... La forme actuelle de l'OL n'est pas forcément hyper ouf Dans le sens où c'est pas un parcours de 2e de Lyon C'est clairement pas un parcours de 2e de Lyon Dans le sens où forcément on attend beaucoup plus On attend beaucoup plus de cette équipe On attend qu'il y ait des matchs De toute façon contre comme Brest On attend d'eux qu'ils gagnent On attend d'eux qu'ils gagnent contre Ajaxio On attend d'eux qu'ils gagnent contre Evian Tonon Donc voilà, c'est pas des mauvaises équipes C'est des équipes du bas tableau Forcément Donc on attend de Lyon On attend d'eux qu'ils battent ce genre d'équipe Donc voilà Donc clairement L'OL n'est pas forcément dans une grande forme Même s'ils sont 2e actuellement Ils sont pas forcément dans une grande forme Je pense aussi que le fait de ne plus jouer l'Europa League Je pense que ça va leur permettre de se reposer un petit peu Et de pouvoir jouer un peu plus à fond le championnat Donc voilà Donc du côté de Marseille Donc comme je vous l'ai déjà dit Lors du PSG Lors du match pronostic PSG-Marseille L'OM c'est une équipe Un petit peu Un peu bizarre Parce qu'ils se contentent tout le temps De faire juste le nécessaire Juste ce qu'il faut Juste le petit but Qui va leur permettre la victoire Et C'est une équipe Assez bizarre je trouve cette saison Alors ils sont 3e Ils font un bon parcours Ils font un bon parcours Avec les moyens qu'ils ont actuellement Mais voilà C'est une équipe Sur qui on peut jamais vraiment prédire La suite du match Enfin le résultat d'un match Bon depuis la dernière fois qu'on s'est parlé Forcément il y a eu les deux défaites au parc Contre le Paris Saint-Germain Mais également il y a eu aussi La victoire 2-1 contre 3 Donc vous voyez qu'on repart sur les mêmes bases On gagne 2-1 contre 3 Juste avant c'était le 1-0 contre Valenciennes C'était le 1 partout contre Lévi-Antonin Gaillard C'était la défaite contre Nancy La victoire 2-1 contre Rouen Le 2-2 contre Rennes Le 3-2 contre Montpellier Et puis la défaite 3-1 contre Sochaux Marseille c'est toujours Quand ils vont gagner En tout cas depuis quelques temps Ça va être avec un petit but d'écart Et c'est ce qui fait que c'est une équipe Qui est difficile à pronostiquer à mon sens Ils font juste ce qu'il faut Quand il le faut Voilà Donc là pour le coup Contre l'OL Contre l'OL De toute façon j'y reviendrai après Pour vous faire part de mon prono Donc voilà Donc ensuite en ce qui concerne Forcément l'historique Entre ces deux équipes Alors La dernière fois qu'ils se sont affrontés C'était en novembre dernier C'était en novembre dernier Donc c'était au Vélodrome Et ça a donné lieu à une petite fessée Une petite fessée de l'OL Ils avaient gagné 4-1 Ils avaient clairement gagné 4-1 Cela dit Ils s'étaient affrontés Donc encore beaucoup plus tard Beaucoup plus tard Ça fait un peu plus longtemps Donc c'était en Coupe de la Ligue L'an dernier Donc c'était une victoire marseillaise Donc à Gerland Il y avait eu 2-2 Il y avait eu 2-2 également Toujours l'année dernière Désolé je suis encore un peu malade Donc il y avait eu 2-2 l'année dernière Donc 2-0 à Gerland Encore un 3-2 Donc ça ça remonte On remonte dans les saisons passées On remonte dans les saisons passées Un nouveau 3-2 à Gerland Marseille qui fait le 1-1 partout Au Vélodrome Donc voilà Ce qu'on peut remarquer C'est que A Gerland Mis à part la défaite En Coupe de la Ligue Lyon gagne Lyon gagne Mis à part l'euro On s'en souvient tous Le 5-5 en 2009 C'était vraiment un gros match C'était énorme même Donc voilà Mais voilà A Gerland Lyon gagne Sauf comme j'ai dit Donc L'année dernière Parce qu'ils ont passé En Coupe de la Ligue Mais voilà Au Vélodrome Marseille A tendance à gagner Mais voilà Lyon réussit à les prendre De temps en temps Réussit aussi A les gêner Au niveau A faire le match nul Etc Donc voilà Ça c'est Clairement donc Avantages Forcément Si on se fie Aux statistiques En confrontation directe On se fie C'est forcément Avantage à Lyon Par contre Si on se fie A la forme actuelle On va dire Des deux équipes Je dirais quand même Avantage à l'OM Avantage à l'OM Sauf que On joue quand même A Gerland On joue quand même A Gerland Il y a Malbranck Qui est en forme Il y a Gwena Luz Qui n'est pas mauvais Actuellement Donc il y a Gomis Aussi Il est clairement Dans les meilleurs Buteurs du championnat Actuellement Il en est A 12 buts Bon c'est pas fou Il y a Aubameyang Et Zatan Qui font la course devant Mais bon Il est là Gomis Il est présent Pour voir Gignac Il faut descendre Beaucoup plus haut Parce qu'il est actuellement A 9 buts seulement En championnat Et donc voilà Donc Clairement Personnellement En tout cas J'annonce J'annonce Au niveau des joueurs En forme Il y a Valbonin Qui est toujours là Qui fait toujours du bien A l'équipe Clairement A Nkulu Qui est vraiment énorme En défenseur central Donc il faudra faire attention A Mandanda Qui n'est pas Qui n'est pas forcément Au top de sa forme Actuellement Après forcément Maintenant Dès qu'il y a fait une bévue Forcément Tous les médias Vont s'acharner Regardez Mandanda Il a encore fait des conneries Ils aiment bien en rajouter Ils aiment bien en rajouter Pas mal Donc voilà Pour ma part Pour le pronostic De ce match J'annonce Une victoire 2-0 De l'Olympique Lyonnais Voilà J'annonce 2-0 pour l'OL Pourquoi 2-0 pour l'OL Parce que Parce qu'ils ont besoin De cette victoire Forcément L'OL Enfin l'OM aussi A besoin de cette victoire Mais je vois pas Je vois pas Marseille réussir A s'imposer à Gerland Ça aurait été Ça aurait été Sur un match Au Vélodrome J'aurais peut-être dit J'aurais certainement dit Marseille Mais pour le Pour le match Pour ce match là Pour ce match ci Donc à Gerland Donc J'annonce le 2-0 Pour l'OL Voilà Pour l'OL Avec Avec des buts J'allais annoncer Je voulais annoncer les buteurs Mais je vais me retenir Donc peut-être un but de Gomis Quand même Histoire de Mais voilà Donc 2-0 pour l'OL Donc comme d'habitude Donc je vais partir En commentaire Donc pour la suite A la fin de ce match Et puis bon On se retrouve On se retrouve juste après Voilà Avec l'Ovraine La branche Le vrai là nouveau Un titi Sur la gauche Avec Lopez Grenier Grenier qui trouve Lopez toujours Ça joue en petite passe La frappe contrée Elle est peut-être un petit Un petit Un petit Un petit accrochage À bas Mais l'arbitre laisse jouer Lopez Qui se fait déposséder du ballon C'est reparti de l'autre côté Avec Gignac Gignac est assez seul Qui est contraint De revenir en arrière Certainement Il préfère jouer Il les préfère jouer dans l'espace Mais la défense Lyonnaise Lyonnaise Veil Pardonnez-moi Rézal Qui tente une ouverture En direction de Malbranche Mais la défense Veille à nouveau Ayou Fouette Kadir La nouvelle recrue marseillaise Barton Romao Nkulu Romao à nouveau Alors on sent Que les deux équipes Se craignent Vraiment pour le coup Ça ose Ça ose peu Vraiment On n'ose pas vraiment Aller dans les Dans la surface De 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 l'équipe adverse Et une nouvelle fois C'est récupéré par la défense lyonnaise Avec Malbranche Attention Peut-être On va voir lieu A une contre-attaque Et c'est une nouvelle fois Mal joué Mauvaise passe de Rézal Avec Valbonard Barton Barton Qui tente l'ouverture là-bas Sur Kadir Kadir qui revient sur lui-même Oula Kadir qui glisse La centre La tête Et Saint-Corner Bien boxé par Verkout Et on a un double Changement Avec Kadir Qui remplace Qui est remplacé Par Sougou Et Baffet Gomis Qui fait son entrée A la place de Nisandro Lopez Lopez qui a été Assez timide Sur ce match Et c'est un nouveau Corner Qui a été assez Mal tiré Pour le coup Donc une occasion Gâchée pour les Marseillais Valbuena Sougou Sougou Côté droit Valbuena Nouveau Attention ça joue bien Gignac Et voilà Gignac qui rate son contrôle La frappe Malgré tout De Ayou certainement Mais qui passe assez loin Des cages de Verkout Qui va pouvoir se dégager Au milieu de terrain Sur la tête de Gomis Et c'est Orobao Qui récupère Valbuena Gignac Gignac à nouveau jour Qui écarte sur le côté gauche Avec Ayou Le centre de Ayou Morel Morel Qui réussit à conserver la balle Qui revient sur lui-même Gignac Morel à nouveau La frappe de Morel Qui est contrée La nouvelle frappe de Morel Quel but Quel but Les Marseillais ont poussé Les Marseillais ont poussé Une première frappe de Morel Contrée par la défense Une deuxième frappe Toujours de Morel Cette fois-ci Qui se heurte à Verkout Verkout qui se détend bien Mais malheureusement Valbuena est là En renard des surfaces N'a plus qu'à pousser le ballon Au fond des filets L'OL 0 L'OM 2 Donc l'OM est actuellement En train de réaliser Une belle performance Sur le stade A Gerland Pour le coup Et on retrouve Les Lyonnais Avec Malbranche Qui se fait dépossé Du ballon A la la loyale Avec Ayou Valbuena Les Marseillais Qui vont peut-être Tenter D'enfoncer les clignons Une fois pour toutes Mais ce sera pas Cette fois-ci Quoique Et nouveau double changement Avec Abdullah Qui remplace Romaho Et Ressal Qui va laisser sa place A Jimmy Briand Jimmy Briand Originaire du 94 On le répétera jamais assez Oulala la frappe de Gomis C'est une frappe Un petit peu Du désespoir Alors clairement Si la frappe est cadrée Ça donne Ça donne une belle occasion Ça donne une belle frappe En tout cas Mais là tout de suite Ça rend plutôt Tout de suite Beaucoup plus ridicule Avec une nouvelle fois Les Lyonnais Avec Malbranche Qui tente là-bas Des cartes C'est sur la cassette Mais Marlon Il est parti hors jeu Et dans tous les cas La passe était beaucoup Beaucoup trop longue Malbranche Qui est clairement Une des révélations Du côté lyonnais Malgré son âge Et on a le droit A un nouveau changement Avec Arnold Wembach Qui rentre A la place de Grenier Et c'est à nouveau Récupéré par Lyonnais Avec Malbranche à nouveau Mamba Pour une touche de balle Directement sur la tête De Jimmy Brayan Mais Mamba récupère Bon dégagement Jimmy Brayan Gomis Bonalonce Gomis à nouveau Qui écarte là-bas Sur le côté gauche Avec Mwembach Mwembach le centre C'est dangereux C'est dangereux C'est dangereux Cafouillage Mais la défense Marseillaise Qui réussit à se dégager Attention il y a un joli coup A jouer là-bas Avec Ayou Ayou qui va tenter De pousser très loin Son ballon Mais la défense veille Excusez-moi Et c'est reparti Du côté lyonnais Avec Malbranche On est 85e minute de jeu Avec Mwembach toujours Jimmy Brayan Dans une touche de balle Avec Mwembach Qui va tenter De revenir sur lui-même Il trouve Jimmy Brayan Et voilà Et voilà le contrôle Le contrôle Qui vient gâcher l'occasion Gonalonce Malbranche Gomis Gomis qui a pas mal à porter Depuis son entrée Grâce à son impact Surtout physique Gonalonce Qui écarte là-bas Sur le côté gauche Avec Jimmy Brayan Qui centre En première intention Et Mwembach récupère Sans danger Il reste 2 minutes D'arrêt de jeu On est dans les arrêts de jeu D'ailleurs Les lyonnais tentent de pousser Mais ils réussissent vraiment pas A se procurer la moindre occasion La défense marseillaise Est vraiment en place Donc là c'est plus qu'une question Seconde pour que l'arbitre siffle Les derniers centres de Jimmy Brayan A dégagé une nouvelle fois de la tête Et Nkoulou Va permettre A sa défense de se dégager Et l'arbitre a sifflé C'est donc comme sur ces dernières paroles Que se termine Ce match Donc OLOM 2-0 But de Gignac à la 5ème minute Et de Balbuena A la 69ème Donc pour ma part Comme je vous l'ai dit En pronostic J'annonce Plutôt le 2-0 Pour Lyon Donc on verra Ce que ça donnera Ce que ça donnera en vrai Donc le match Ce sera Donc le grand match Qui se déroulera Sur Canal+, Donc ça sera Dimanche soir Donc à 21h Donc voilà Donc quant à moi Donc si vous avez regardé Cette vidéo sur Youtube N'hésitez pas à passer Sur Jecap Ça fait toujours plaisir Merci de continuer à me suivre N'hésitez pas N'hésitez pas à mettre En commentaire Votre pronostic C'est toujours C'est toujours intéressant Si vous avez des idées D'amélioration Pour le concept N'hésitez pas Je suis bien évidemment Preneur Et donc Merci de m'avoir suivi Donc le prochain match Pronostic Ce sera Bordeaux Contre Benfica Donc petit match Qui compte pour l'Europa League Et donc Je vous dis A la prochaine Portez vous bien Merci de m'avoir suivi Et Ciao 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 Sous-titrage ST' 501